Alors, on va avancer un petit peu sur le cours aujourd'hui, on n'a plus grand chose à voir, il nous reste surtout deux... ... un peu plus tard en proba, mais qui sont trop 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 utiles, c'est-à-dire que même en dehors des exercices de proba, ces deux intégrales, il faut savoir les calculer et connaître les valeurs. Et une des deux, elle n'est même pas calculable, c'est juste qu'il faut apprendre par cœur la valeur, sinon... Enfin, vous ne pouvez pas la connaître. Alors, c'est basé sur trois propriétés de cours qui nous restent à voir. La toute première, c'est la propriété 10 qui nous assure que l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins alpha t dt converge si et seulement si alpha est strictement positif. Alors, c'est même plus simple que ça, parce qu'en fait, on peut tout simplement écrire que l'intégrale de 0 à m de exponentielle moins alpha t, on sait la primitivée. Donc, ceci, ça me fait du exponentielle moins alpha t sur alpha entre m et 0. Ce qui me fait... Pardon, sur moins alpha, sinon ça ne va pas marcher. Ce qui va me faire du exponentielle moins alpha m sur moins alpha et plus... Enfin, ou plutôt moins moins, et comme ça, on verra mieux. Hop, je ne peux pas, je suis oublié de gommer. Hop, moins l'exponentielle de moins alpha 0 sur moins alpha. Ce qui fait tout simplement en simplifiant du 1 sur alpha moins exponentielle moins alpha m sur alpha. Et ceci, quand m tend vers plus l'infini, ça tend tout simplement vers 1 sur alpha. Donc, en fait, cette intégrale, c'est un calcul classique. On peut le retrouver. Et ça revient à une autre propriété du cours que je vais mettre tout de suite. Copier, hop, coller. Oula ! Je vais redécaler l'écran. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Mais voilà la propriété de cours. Donc, c'est la propriété 13. L'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins lambda t dt, c'est la même chose avec le alpha au-dessus, mais c'est du 1 sur lambda. Alors ça, je vous le mets d'un point de vue pratique comme ça, parce que je vous demande, quand vous utilisez la valeur de cette intégrale, quel est l'argument derrière, même si on ne l'a pas encore vu, parce que tout simplement, quand vous devrez vous en servir le jour des concours, on veut l'argument derrière. Donc, le vrai argument, juste pour vous expliquer quelque chose, je vous ai déjà dit, quand il y avait des intégrales qui valaient 1, que c'était une probabilité. Donc, ici, en fait, tout simplement, ce qu'on peut voir, c'est ceci. Je pourrais écrire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda exponentielle moins lambda t dt fait 1. Et donc, ceci, ce terme-là, c'est ce qu'on appelle tout simplement la densité de probabilité de la loi exponentielle. Ce qu'on appellera de la loi exponentielle de paramètres lambda. Alors, ce n'est pas ça que je veux que vous reteniez, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est ce résultat-là. Mais ce résultat-là, quand vous l'utilisez, je veux que vous l'invoquiez entre guillemets en disant « d'après la densité de la loi exponentielle ». Alors, ce mot est un peu, du coup, « d'après la densité ». C'est-à-dire qu'on vous permettra de directement, en gros, passer le lambda de l'autre côté et de barrer ce résultat-là et de faire ça. Mais ce sera dans votre cours. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez l'utiliser, la valeur de cette intégrale. Et donc, on vous demandera de justifier pourquoi vous pouvez l'utiliser. C'est à cause de ce résultat-là. Donc, quand vous voulez utiliser la valeur de cette intégrale, qu'on peut recalculer avec ce que j'ai fait au-dessus, mais pourquoi perdre 2-3 minutes de calcul à faire ce qui est au-dessus alors que ce sera un résultat de cours ? Vous avez le droit de dire ça. Alors, celle-là encore, comme je viens de vous le dire, elle est calculable. Mais la deuxième, il faut la prendre par cœur parce que celle-là, vous ne pouvez pas la retrouver. C'est celle que vous auriez dû voir l'année dernière. C'est celle qui est liée à la noix normale. Alors, hop. Alors, hop, je vais descendre. Voilà. Hop. Ça va ? Ça suit bien mon écran quand je bouge l'écran, là ? Enfin, vous êtes bien au niveau de la propriété 12 ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Donc, cette intégrale-là, à partir d'aujourd'hui, maintenant, elle est à connaître par cœur. Il faut absolument savoir ce résultat-là. Celui-là, il s'apprend par cœur. Vous ne pouvez pas retrouver la valeur de l'intégrale. Si j'essaye de vous faire la preuve, j'en ai pour un bon moment. Parce que la preuve simple utilise un truc d'intégrale double et vous n'avez pas les intégrales doubles à votre programme. Donc, ça, c'est dur à prouver sans ça. L'idée, encore une fois, c'est que si j'écris ceci, et c'est ça que vous auriez dû peut-être voir ou entendre parler l'année dernière, mais si j'écris ceci, ceci, ça fait 1, et encore une fois, ceci, ce qui est là, c'est ce qu'on appelle la densité de la loi de la loi normale, ou alors de la loi de... des fois, on rajoute... oula, de la loi normale Gauss. Bon, c'est... ça, pour le moment, je n'ai pas besoin que vous le connaissiez. Ce que je veux que vous sachiez, c'est la valeur de cette intégrale et, quand on s'en servira, d'invoquer par densité de la loi normale. Alors... Donc, dès qu'on fera les probas là-dessus, ça deviendra plus clair, mais pour le moment, je veux que... quand vous utilisez ça, c'est que vous invoquez la valeur de cette intégrale par densité de la loi normale. Alors, pourquoi c'est quelque chose d'important, ce truc-là ? Parce que dans plein d'exos, même d'intégrale, même pas impropre, on a un qui traîne un peu plus bas, on va aller le faire directement, on va avoir besoin de la valeur de cette intégrale-là, je vous ai déjà fait faire un exo en début d'année, c'est justement le même exo que je vais vous faire refaire maintenant, mais en adaptant les notations, il y avait un truc, on admettra que pour tout a strictement positif, l'intégrale qu'on cherchait était plus petite que racine de 2pi, l'idée va être la même, c'est ça qu'il faut savoir faire maintenant, mais ça va se faire avec des intégrales impropres. Donc, il faut connaître ces intégrales, et il y a pas mal de calculs classiques, qu'on doit encore faire aujourd'hui, et qui dépendent de la valeur de ces intégrales. Donc, vous devez connaître ces résultats. Allons-y ! Bon, on a fini, on a vu les dernières propriétés du chapitre, donc on continue les exos, on va aller attaquer l'exercice 19, du coup, pour essayer de vous montrer un peu ce qui se passe. Alors, l'exercice 19 qu'on a déjà fait dans une version différente, on va aller faire plutôt les questions 2, toute la question 2, à partir de ce qui est fait dans le sujet. Alors, allons-y ! Alors, allons-y ! Voilà ! Enfin, vous l'avez l'exercice 19, je le mets à peu près à l'écran. Donc, on vous pose une intégrale UN qui, pour le moment, a rien à voir avec la loi normale. C'est juste un polynôme sur l'intervalle 0,1, donc c'est même pas une intégrale impropre du tout, c'est une intégrale parfaitement définie. Et, en gros, c'est juste pour contrôler cette intégrale-là, on va faire un truc un tout petit peu bizarre. Mais donc, on vous demande de montrer que la suite UN est décroissante et ensuite d'en déduire qu'elle est convergente. Bon, je ne vais pas aller refaire une monotonie de suite d'intégrale, mais montrer qu'elle est décroissante, c'est juste la méthode classique de suite d'intégrale. Et pourquoi derrière, elle est convergente ? Parce que c'est l'intégrale d'une fonction positive. Donc, par théorème de la limite monotone, elle est décroissante et minorée par 0. Alors, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus tout ce qui se passe au niveau de la question 2. On va peut-être admettre la question 2C. Alors, la question 2C, parce qu'elle ne m'intéresse pas trop aujourd'hui. Comment on fait pour prouver la question 2C ? Juste, est-ce que quelqu'un peut me dire comment je fais pour prouver ça ? Oui, il faut une main levée. Là, j'entends juste un brouhaha informe, en fait. Ah, ok. Il faut juste que les autres se taisent, en fait. Ce serait bien. Personne n'a d'idée pour savoir faire ça ? Ah, je vois une main levée, mais alors là, ne me demandez pas. Avec juste la caméra que j'ai, je ne peux pas savoir qui lève la main au fond de la classe. Une étude de fonction. Ah, merci. Ça, je l'ai compris et ça, je l'ai entendu. Oui, pour faire la question 2C, il faudrait juste faire une étude de fonctions. Ouh, ça marcherait très bien, une étude de fonctions. Je vous rappelle juste quelque chose. On pourrait aussi montrer que cette fonction-là, exponentielle moins t, si je la trace, ça fait quelque chose comme ça. Cette fonction est donc tout simplement convexe. Elle est au-dessus de cette tangente. Si elle est au-dessus de cette tangente, elle est plus grande que 1 moins t, qui serait la pente de sa tangente en 0. Et maintenant, ce qu'il me suffirait de rajouter, maintenant, c'est que je pose... Alors, je pourrais peut-être même ne pas mettre t ici, mais mettre plutôt x. On aurait exponentielle moins x, qui serait plus grand que 1 moins x. Et maintenant, ce que je prendrais juste, c'est que je poserais x qui vaut t carré. Et on a la même chose. Donc, ça peut aussi se faire par convexité, cette inégalité-là. Je me permets de ne pas le faire. Alors, allons-y. Regardez comment est posée la question. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout la question 2b pour nous. Mais question a, rappelez la valeur de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins t carré sur 2 dt. Ceci, justement, c'est ce qu'on vient de voir. Ça vaut racine de 2π d'après la densité de la loi normale. Alors, je vais rajouter derrière, pour le moment, vous n'avez pas à connaître ce nom-là, mais vous avez dû le voir l'année dernière, peut-être N01. On verra des intégrales plus compliquées, mais pour le moment, c'est la seule que je veux que vous reteniez. Avec celle-ci, vous pouvez tout retrouver. Et ce qui va nous intéresser, maintenant, c'est 2b. Et on va pouvoir parler d'autres intégrales classiques de référence à partir de ce résultat-là. Mais en 2b, on vous demande d'en déduire la valeur de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins nt carré dt. Comment je vais calculer la valeur de cette intégrale-là ? On l'avait déjà fait plus ou moins en début d'année, mais pas sur une intégrale impropre. L'infini est ennemi. Je vais donner un minut. Une fois... On l'a fait. Et on va pouvoir parler de l'internité. C'est un incident ? Prends moi-même. Et on va pouvoir parler de l'internité. Personne à l'idée pour savoir comment on va la calculer ? La première, il faut multiplier par l'exponentiel d'un demi. La première, il faut multiplier par l'exponentiel d'un demi. Alors non, attention. Alors ça, je crois comprendre ce qui ne va pas. Voilà, attention, je remonte dans le cours plus haut. Attention, il y a vraiment deux types d'intégrales complètement différentes. D'un côté, celle-ci, c'est en gros la fonction sous l'intégrale, c'est du lambda t. Et je peux peut-être jouer sur la constante lambda, mais c'est que du t. Et celle qui est liée à la loi normale, la fonction est la seule qu'on a, c'est du exponentiel moins. Alors je peux me mettre du t s'il il faut, mais moins t² sur 2. Donc là, la grosse différence, c'est que c'est une exponentielle en t², entre guillemets, quand là-haut, ce n'est qu'une exponentielle en t. Donc si je redescends sur mon exercice, j'ai bien une exponentielle en t². Donc celle-là, c'est vraiment celle qui est liée à la loi normale. Donc je n'ai pas besoin de remultiplier par 2 pour essayer de me rapprocher de celle qui est liée à la loi exponentielle. J'ai vraiment déjà le résultat. La seule question, c'est comment je passe de ce résultat-là que je connais à cette nouvelle intégrale. Non, mais comme je vous le dis, s'il n'y a pas une personne qui prend l'ascendant clairement dans la voix, moi j'entends juste un brouhaha, je ne vous comprends pas. Par changement de variable. Oui, j'ai entendu par changement de variable. Ça, c'est la bonne stratégie pour pouvoir faire ceci. Alors, quel changement de variable un peu plus précis ? Alors, on va avoir un problème. Et c'est tout le problème. Là, maintenant, c'est une spécificité de ces exercices-là qu'il faut que vous ayez en tête. Le problème, c'est qu'on ne peut pas changer de variable avec la même variable des deux côtés. Donc, par exemple, on peut poser nt², mais ce qu'on va vouloir, c'est que moins nt², ça fasse du moins u² sur 2, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelle va être la variable de départ et quelle va être la variable d'arrivée. Donc ça, on l'a déjà fait, mais c'est exactement un raisonnement qui, on ne l'avait fait qu'une fois depuis le début de l'année. Maintenant, ce raisonnement va devenir beaucoup plus souvent classique et il va falloir le mener tout seul. C'est que maintenant, je vais vous donner très, très, très souvent des intégrales qui vont ressembler à la loi normale, mais qui ne vont pas l'être. Et il va falloir faire des petits changements de variable comme ça, vous-même, pour vous en sortir. Donc, ici, par exemple, ce que je peux faire, c'est me dire que je vais partir de l'intégrale qu'ils veulent me faire calculer et je vais essayer de revenir vers celle-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler u pour essayer de l'exprimer à partir de t. Donc, si je fais ça, je vais clairement multiplier par moins 2. Si je multiplie par moins 2, ça va me faire u² qui vaut du 2n t². Dans ce cas-là, si je compose par la racine, qui est strictement croissante. Alors, je sais qu'officiellement, ça fait ceci. J'ai besoin d'une racine ici, ça fait racine de 2n et t derrière. Mais comme c'est un changement de variable que je veux poser moi et que je vais déterminer moi, je vais dire, je pose, on pose, u qui vaut racine de 2n t. On a la fonction qui a u associé racine de 2n t qui est de classe c1 sur r et strictement croissante comme une fonction affine. Et maintenant, je peux faire mon changement de variable. Alors, ça me fait penser que mardi, je vous ai dit que le changement de variable sur les intégrales infinies, on ne le ferait pas trop. Alors, pas quand c'est dans des calculs un peu techniques, mais j'avoue que sur ce genre d'intégrale de référence, oui, là par contre, on ne va pas s'embêter à remettre des bornes finies. On va vraiment faire des changements de variable sur des intégrales infinies pour faire ce genre de calcul. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Donc, on pose u qui vaut ceci. Donc, si t tend vers, les deux bornes maintenant, on ne va pas écrire égal, mais on va écrire si t tend vers l'infini. u qui vaut racine de deux nt, lui, tend vers, quand t tend vers moins l'infini. Moins l'infini ? Oui, merci, ça fait du moins l'infini. Si t tend vers plus l'infini, de la même façon, u qui vaut racine de deux nt, tant quand t tend vers plus l'infini, vers plus l'infini. Je rappelle que le changement de vitesse n'a de rapport qu'avec le changement de variable. J'ai du qui vaut donc racine de deux n dt. Et maintenant, je peux faire mon changement d'intégrale. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins nt carré dt, c'est ce que dit notre point de cours, à même nature que, ce qu'on change, c'est qu'on va écrire que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Les deux bornes sont restées les mêmes. Alors, je vais quand même l'écrire. C'est que si ça, c'était mes bornes de départ, ce que j'écris ici, ce sont plutôt mes nouvelles bornes à l'arrivée. Et maintenant, c'est juste ma fonction. Je me suis arrangé pour que, justement, mon moins nt carré devienne du u carré sur 2 et mon dt, il devient du du sur racine de deux n. Donc, ça a même nature que cette intégrale-là, qui est égale à celle-ci. Parce que c'est juste une constante, ça ne joue pas sur la nature de l'intégrale. Et celle-ci, elle vaut tout simplement même nature. Alors, je peux même rajouter et même valeur en cas de convergence. Voilà. Que celle-ci. Et celle-ci, par la question de A qu'on a répondu juste avant, cette intégrale-là, c'était l'intégrale qui vaut du racine de 2 pi. Alors, qu'est-ce qui ne me va pas ? Alors, j'ai un problème. Ah oui, non, c'est pour ça. Ok, je me disais qu'il y a un problème de constante, mais non, ce n'est pas encore le cas. Donc, maintenant, je descends ici. Et ceci, ça me fait donc du racine de pi sur n. Alors, ça, c'est le premier raisonnement typique qu'il va falloir mener. Et deuxième chose, il y a un deuxième raisonnement sur cette intégrale de la loi normale qu'il va falloir mener. Alors, maintenant, je vais juste revenir sur mon intégrale de base. Ça va être la même pour celle-ci, mais ça va être un raisonnement classique maintenant. Imaginez que je veux regarder cette intégrale-là. La fonction que je mets sous l'intégrale, si j'essaye de la tracer, c'est ce que vous appelez la densité de la loi normale, même si vous n'aviez pas vu l'expression, mais... Ah, ce n'est pas possible. C'est que ça fait une cloche. Alors, je l'ai très mal faite, ma cloche, mais ça doit faire une cloche. Donc, juste, est-ce que quelqu'un peut me donner un argument pour connaître la valeur de ceci ? Qui est un peu lié au graphe que j'ai essayé de tracer, que j'ai mal tracé, mais il y a un argument pour pouvoir, à partir de la première intégrale, calculer la seconde. Par parité ? Oui, par parité de la fonction. La fonction sous l'intégrale est paire. Donc, quelle que soit la surface totale de l'intégrale, la surface qui est ici, achuérée en jaune, est forcément la même que la surface que je vais achuérée en rouge par ici. En bien sûr, en restant au-dessus de l'axe des abscisses. C'est juste que mon trait au stylo ne marche pas très bien. Donc, ceci, on va pouvoir dire que par parité, alors pas juste par parité, mais il faut préciser de la fonction, par parité de x de l'exponentielle moins x carré sur 2, ça c'est un demi de l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x carré sur 2 dx. OK, pour ce principe-là. Donc, c'est un peu la dernière conséquence qu'ils veulent faire de votre question de B, là. On vient de calculer cette intégrale-là. Je ne l'ai pas écrite, mais en conclusion de ce calcul, ici, on avait donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins nt carré dt. Ça vaut racine de π sur n. Et maintenant, la deuxième partie, c'est en déduire. Mince. Ah, ça ne marche pas. Bon, il faut que je le fasse à la souris. Il faut en déduire la valeur de cette intégrale-là. Donc, ce n'est pas notre fonction de référence, mais c'est pour ça que c'est juste l'argument qu'il faut comprendre. Ceci. C'est tout simplement par parité, mais maintenant de la fonction sous l'intégrale. Donc, par parité de t donne exponentielle moins nt carré. Ceci, ça va valoir la moitié de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins nt carré dt. Pardon. Et ceci, ça va faire 1,5 de racine de π sur n. Et ça, ça fait du racine de π. Bon, non, je vais le laisser comme ça. Non, je vais juste le laisser, j'allais dire, du π sur 4n, mais je ne suis pas sûr que ce soit utile comme ça. Je pense qu'il vaut mieux le garder comme ça. Alors là, c'est avec du moins nt carré, mais ça peut vraiment prendre d'autres formes. Mais ce genre de calcul va devenir classique. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets où il y aura un calcul d'intégrale qui va être une variante de la loi normale et qu'il faut savoir calculer comme ça. Ce calcul-là, je vais vous le mettre en question de cours pour la semaine prochaine. C'est un truc qu'il faut savoir refaire. Donc, à quoi ça nous sert de faire ça ? Alors maintenant, c'était surtout ça qui m'intéressait. La fin du sujet ici est peu intéressante. Je pense que le but, c'était juste de vous forcer à faire des calculs sur la loi normale. Maintenant, on peut repartir sur le sujet initial, mais les dernières questions sont un peu bêtes pour moi. Mais on va en parler vite fait. Les deux dernières questions du sujet, c'est ça. Oups, je vais revenir. Il faut en décaler. Donc, il y avait la fameuse inégalité qu'on peut faire par étude de fonction. Et la dernière question, c'est en déduire que un est plus petit que 1 sur 2 racines de pi sur n. Donc, en gros, soyons clairs avec le calcul qu'on vient de mener, en déduire que un est plus petit que ça. Donc, ce n'est vraiment pas une majoration très très fine qu'ils veulent nous faire faire. Si on utilise ce résultat-là, on n'a que 1 moins T pour tout T appartenant à 0,1. On n'a que 1 moins T carré. D'un côté, c'est plus petit que ça. Et de l'autre côté, c'est plus petit que ça. Pour tout T appartenant à 0,1, c'est important pour l'inégalité qui est là. L'intégrale de un, c'était l'intégrale des 1 moins T carré puissance n. Donc, si maintenant, je compose par X qui donne X puissance n, qui est strictement croissant. Je vais descendre mon écran. sur R plus. Ceci, ça va être plus petit que l'intégrale de moins T carré. Je rappelle qu'exponentielle moins T carré à la puissance n, on peut rentrer le n à l'intérieur de l'argument de l'exponentiel. Maintenant, on va pouvoir intégrer, parce que les bornes sont croissantes, 0 est plus petit que 1, que l'intégrale de 0,1 de 0 dT, c'est plus petit que l'intégrale de 0,1 de 1 moins T carré puissance n dT, qui est plus petit que l'intégrale de 0,1 de exponentielle moins n T carré dT. À ce moment-là, on a bien prouvé que 0 est plus petit que l'intégrale de 0,1 de exponentielle moins n T carré dT. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est montrer que ça, au final, c'est plus petit que... Donc, 1 sur 2 racines de pi sur n. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Quel est l'argument qu'il faut donner ? Il reste un argument à donner, ce n'est pas instantané. Enfin, ce n'est pas instantané. C'est juste un tout petit argument, mais il ne faut pas l'oublier. Pourquoi ça va être vrai ? L'intégrale de 0,1 de exponentielle moins n T carré est forcément plus simple. On a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, ou 0 à plus l'infini de exponentielle moins n T carré. Alors, ça va être ça. Elle va être plus petite que l'intégrale de 0 à plus l'infini. Mais si vous le donnez juste comme ça, il manque un argument. Il y a un argument simple qui fait que c'est vrai que c'est plus petit que l'intégrale de 0 à plus l'infini. Et il le faut, cet argument. Positivité de l'intégrale ? Pas de l'intégrale, de la fonction sous l'intégrale. Ceci, en fait, c'est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins n T carré d T plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins n T carré d T. Parce que ceci est clairement un nombre positif. Parce que la fonction exponentielle est positive. Donc, c'est juste que vous justifiez que le morceau que vous rajoutez est bien positif. Ceci, maintenant, alors il manque une ligne intermédiaire. Ceci devient l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins n T carré d T. Et ceci, c'est bien égal à 1 sur 2 racine de pi sur A. Donc, c'est juste la positivité de l'exponentielle qui fait ça. Donc, soyons clairs. Et la toute dernière question du sujet, je ne l'écris pas. Mais le but de cette inégalité, c'est de trouver la limite de UN. La limite de UN à cause du membre de droite, c'est le membre de droite tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. La limite de UN, c'est clairement 0. Ce n'est pas ça qui est le plus intéressant ici. Je ne pense même pas que cette inégalité avec l'exponentielle par rapport à UN soit très très bonne. On pouvait faire bien bien mieux avec une inégalité sur 0. Le seul intérêt que ça avait, c'était de vous faire utiliser les propriétés de ces lois normales. Donc, c'est pour vous montrer à quel point, même dans un exo de suite bête, on les apporte. Ces inégalités et ces calculs d'intégrale impropres. Et il faut savoir les mener. Est-ce que ça va pour ce premier calcul d'intégrale utilisant la loi normale ? C'est surtout celle-là, parce que l'autre sur la loi exponentielle, vous pouvez au pire la retrouver par le calcul. Celle-ci sur la loi normale, il n'y a pas le choix, vous devez la prendre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Bon, dans ce cas-là, on fait un autre exercice. On a plusieurs qu'on doit faire. Je vais faire lequel, que je n'ai pas eu le temps hier. On avait un, si celui-là. Non, celui-là, on n'en a pas parlé du tout. Non, on n'en a pas parlé, mais non, il ne m'intéresse pas pour le moment. Tant pis. C'est peut-être plus simple en bas. Alors, celle avec J-alpha, je ne l'ai pas. Elle est où ? Ah si, elle va être là. On va faire l'exercice 16 du poly, au moins la première question. C'est juste pour vous ramener, maintenant qu'on a fini le cours, on va retomber dans tous les questions classiques qu'on doit savoir faire sur les séries qu'on était tombées. et on va retomber dessus sur les intégrales impropres aussi. Donc, il faut qu'on ait vu une partie des problèmes qu'on avait déjà sur les intégrales, enfin sur les séries. Alors, allons-y. Comment je fais déjà ? Sélection de texte. Sélection de zone, pardon. Hop. Copier. Allons-y. Donc, l'exercice 16, je vais changer un tout petit peu la notation pour vous faire comprendre ce qui se passe. On vous définit une intégrale qui s'appelle J alpha, qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré puissance alpha dt. Donc, c'est ce que je vous appelais sur les séries une série à paramètres, ou ici, ce que j'appelle une intégrale à paramètres. Donc, entre guillemets, en fonction de ce paramètre-là, ceci est une suite si le paramètre est entier. C'est une fonction si le paramètre est continu. Et donc, ici, ils veulent voir ça comme un paramètre continu. Et donc, ils nous demandent pour quelle valeur de alpha l'intégrale J alpha converge. Ce qui revient à dire aussi, si je le note comme ça, pour quelle valeur de alpha est-ce que la fonction J pourrait être définie ? Ça revient à la même question. Donc, ça revient de la convergence d'intégrale, ce qu'on fait depuis le début de la semaine. et on va essayer de mener cette convergence d'intégrale. Mais, on va devoir discuter en fonction du paramètre alpha qui est fourni par le sujet. Alors, je réinsiste sur quelque chose aussi là-dessus. Je trouve le sujet juste méchant pour vous d'une certaine façon. J'ai repris un sujet tel quel. Ils ont choisi d'appeler leur paramètre alpha. Ce qui va vous faire ce qui a fait, à mon avis, enfin, je n'ai pas corrigé ce vieux sujet, n'est-ce pas ? Mais, ce qui a dû poser des soucis aux étudiants qui ont voulu écrire leur cours sur les intégrales de Riemann avec un paramètre alpha. Vu que là, ça ne marchera pas. Il faudra que vous utilisez une autre lettre pour votre paramètre pour, si vous voulez, vous comparer à une intégrale de Riemann. Alors, allons-y. Parlons déjà des fonctions qui sont impliquées là-dedans. On a clairement la fonction qui a T qui donne 1 plus T carré qui est continue sur R en tant que polynôme. Donc, maintenant, T qui donne 1 sur 1 plus T carré puissance alpha. Ça, c'est continue. Alors, on peut définir ça. On peut définir une puissance. Notamment ici, ça ne va pas poser. Et continue, je vais l'écrire directement sur R car, en fait, on a T carré plus grand que 0. Donc, 1 plus T carré est plus grand que 1. En gros, la fonction qui a X donne 1 sur X puissance alpha et continue sur 1 plus l'infini. En gros, l'inverse se fait sur un nombre qui est plus grand que 1. Il n'y a pas de problème. Donc, la fonction sous l'intégrale est bien continue sur R. Ce qui implique que donc J alpha Alors, je vais renoter la notation du sujet. C'est 1, 10 alpha. J alpha est impropre en plus l'infini. Alors, maintenant, pour voir comment elle se comporte en plus l'infini, on va essayer d'aller regarder le terme général ou la fonction sous l'intégrale de cette intégrale. Mais avant, justement, pour ne pas dire de bêtises, je vais commencer, moi, par expliquer ça. Ceci n'est pas ce que j'appelle un monôme. C'est justement un polynôme. Donc, ce terme-là, vous devez tous savoir que quand T tend vers plus l'infini, c'est équivalent, quand T tend vers plus l'infini, à 1 sur T carré. Donc, maintenant, si je passe à la puissance fixe, par passage, à la puissance fixe alpha, je vais avoir que 1 sur 1 plus T carré puissance alpha, ça, c'est équivalent, quand T tend vers plus l'infini, à 1 sur T carré puissance alpha. Ce qui serait écrit aussi du 1 sur T puissance 2 alpha. Alors, maintenant, c'est moi qui vais faire la rédaction de la fin, parce qu'on n'a pas fini. Il faut se comparer maintenant à nos intégrales de référence. Mais est-ce que quelqu'un peut me donner la gamme de valeurs de alpha pour que l'intégrale converge ? D'après vous, est-ce que quelqu'un sent la justification ? Mais il peut me dire quelle gamme de valeurs il faut donner à alpha pour que cette intégrale soit convergente. un demi à plus infinie ? Oui, complètement, avec un demi exclu, parce qu'il faut que le 2 alpha soit plus grand que 1. Donc, c'est ce qu'on va devoir écrire, mais puisqu'on nous demande pour quelle valeur l'intégrale converge, on va devoir dire aussi que pour les autres valeurs, l'intégrale diverge. Donc, il faut faire tout le raisonnement maintenant. Donc, d'une part, si 2 alpha plus grand que 1, on a l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t puissance 2 alpha dt qui converge, ça c'est Riemann, Pardon, je vais l'écrire comme ça. Je vais écrire directement. Donc, j'ai alpha. Alors, j'insiste sur quelque chose, je vous le dis depuis mardi. Les bornes de vos intégrales de référence sont à connaître par cœur. Mais ici, ça me pose un petit problème de rédaction, parce que je suis obligé de parler uniquement de l'intégrale de 1 plus l'infini. Je vous le rappelle, si vous parlez d'une intégrale de Riemann qui va de 0 à plus l'infini, elles sont tout le temps divergentes, vous allez dire des bêtises. Par contre, moi, mon intégrale, c'est de 0 à plus l'infini. Donc, ce que je vais juste dire, c'est que c'est l'intégrale de 0 à 1, de la fonction sur l'intégrale, on s'en fiche, 1 plus t carré puissance alpha dt, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini, de 1 sur t carré puissance alpha dt. Donc, j'alpha converge par critère de comparaison sur les intégrales de fonctions positives. Ce châle, c'est juste pour bien expliquer que oui, j'ai une intégrale de 0 à plus l'infini, mais ça ne me pose pas de problème. Celle que je compare, c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini. Du moment que vous avez découpé en deux morceaux, l'examinateur comprend bien que vous voulez chercher juste à expliquer que votre intégrale, vous avez compris que le fait que ce soit une borne 1, celle que j'encadrerai en rouge sur l'intégrale de Riemann, ne pose pas de problème, vu que le seul point pour lequel l'intégrale est impropre, c'est en plus l'infini. Et d'autre part, si 2α inférieur ou égal à 1, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t puissance 2α dt diverge. Encore une fois, c'est Riemann. Et encore une fois, donc Jα, qui vaut, je vais un tout petit peu plus vite parce qu'on l'a bien écrit au-dessus, l'intégrale de 1 plus l'infini. Ceux-ci divergent, ceux-ci convergent. Donc forcément, Jα diverge. Donc Jα diverge par critère de comparaison. On a mis juste au-dessus sur les fonctions positives. Vous pouvez vous permettre d'aller un tout petit peu plus vite. Donc au final, Jα converge si et seulement si 2α plus grand que 1, ce qui est équivalent à dire que α doit être plus grand que 1 demi. Donc c'est ce que tu... Je crois que c'était Danae qui avait dit ça. Ça fait du 1 demi plus l'infini. Donc voilà par exemple une fonction qui serait définie sur 1 demi plus l'infini. Ce n'est pas écrit sous forme de fonction, mais on pourrait complètement voir ça comme une fonction et calculer ça comme ça. Ok. Allons-y. Continuons quand même cet exercice. Je pense que faire quelques calculs là-dessus, ça peut être intéressant. Je ne sais pas où. Alors, hop. Je vais essayer de le redéplacer. Hop. Voilà. Il demande à l'aide d'une intégration par partie montrer que pour tout réel α supérieur ou égal à 1, on est le résultat qui est là. Alors voilà typiquement pour moi un exemple où on va devoir revenir à des bornes finies. Pourquoi ça ? 1, ils veulent qu'on fasse une IPP. On n'a pas de formule d'IPP sur des intégrales impropres. Deuxième chose, la seule chose qui nous permet de faire du calcul sur les intégrales avec des bornes infinies, ce serait peut-être un changement de variable. Mais ici, encore une fois, ils nous proposent de faire une IPP. Donc pour moi, il n'y a pas le choix. Pour ce genre de questions, il faut absolument revenir aux intégrales à bornes finies et ensuite refaire tendre vers plus l'infini pour essayer de conclure. Donc, à l'aide d'une IPP, montrez le résultat qui est là. Donc moi, je vais poser l'intégrale de 0 à M de T carré sur 1 plus T carré puissance alpha plus 1 dt. Alors, cette IPP-là, elle n'est pas simple. Est-ce que quelqu'un a un choix de U' et de V à me proposer pour dire ce qu'on va primitiver et ce qu'on va dériver ? Il y a une subtilité, j'aimerais bien que vous la voyez, mais... Elle n'est pas... Comme alpha. Oui ? En alpha et au dénominateur, on peut primitiver la puissance. Primitiver la puissance ? Alpha, c'est l'art. C'est l'art. C'est l'art. C'est l'art. C'est l'art. Alors, ce que tu voudrais faire... Alors, ça va peut-être nous donner la bonne réponse, mais il faut se rendre compte. Toi, tu voudrais primitiver ça, Ismaël, c'est ça ? Oui. Et donc, tu verrais ça si je suis pas... Si je pense que... Tu verrais ça comme ça. Comme une puissance moins alpha moins 1. Et tu voudrais me dire... Alors justement, ne notez pas parce que je vais devoir faire des modifs, mais ça me paraît être une bonne idée, un bon point de départ mais il faut comprendre ce qui se passe. C'est que toi, dans ce cas-là, si vous voulez faire ça, ce que je pense que vous me répondez en tant qu'étudiant, c'est ça. Moins alpha moins 1 plus 1. Ce qui va me donner du moins alpha. Sur moins alpha moins 1 plus 1. Donc, ce qui me donnerait, si c'était correct, 1 plus T carré puissance moins alpha sur moins alpha. OK. Sauf que... Qu'est-ce que je vais vous dire comme grosse horreur qui vient de se produire ? Qu'est-ce qui va se passer quand vous voudrez passer de ceci à ceci ? Ah, je l'ai entendu. il y a une dérivée de composé qui va se passer et la dérivée de composé, enfin, si je le vois comme une dérivée de composé ici, si je... Ah, oula, ouh, 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 du calme. Si je vois ça comme je pose A de T, c'est 1 plus T carré et B de T, c'est justement ma puissance... Enfin, c'est B de T, oui, ce serait T puissance moins alpha sur moins alpha. La forme que je vais obtenir, c'est du A prime de T fois B prime de A de T. Et donc, ce qui va me manquer, c'est le A prime de T. Dans mon calcul, ce que vous oubliez tout le temps, c'est le 2 T. Ce qui veut dire que ceci est bien la primitive de ceci si je n'oublie pas ici de le multiplier par 2 T. Mais en fait, ce n'est pas très très grave parce que ça doit vous donner la bonne idée. Ce qu'on vient de mettre, c'est primitivable en 1 plus T carré puissance moins alpha sur moins alpha. Si j'étais parti d'un U prime qui serait 2 T sur 1 plus T carré puissance alpha plus 1. Donc maintenant, regardez la fonction qui est là. Et est-ce que quelqu'un peut me proposer quoi mettre ici pour V de T pour que ça marche ? Si on veut du 2 T là-haut et que là-haut, on avait du T carré. Un demi de T ? Oui, c'est du T sur 2 qu'il va falloir mettre ici. Donc je vais réécrire au propre parce que là, ça n'a plus aucun sens. Mais voilà pourquoi cet IPP n'est pas facile. Enfin, c'est juste du calcul technique. Mais ton idée, Ismaël, de base, je la comprends tout à fait. Mais il faut toujours vérifier vos calculs en vérifiant vos calculs de primitif par un calcul de dérivée. si vous pensez à la dérivée de composé, vous trouvez ce qu'il faut. Donc moi, je le refais au propre. Je vais poser U' de T qui vaut 2 T sur 1 plus T carré puissance alpha plus 1. Je vais poser V de T qui vaut T sur 2. On a bien dans ce cas-là U de T qui va valoir 1 plus T carré. Alors, je vais le réécrire peut-être au propre en deux temps. C'est A plus T carré puissance moins alpha sur moins alpha. Parce que je vais plutôt écrire 1 sur moins alpha 1 plus T carré puissance alpha. Et le V' de T dans ce cas-là, ça va être tout simplement du 1 demi. On a bien U et V qui sont toutes les deux de classe C1 sur... Nous, ce qui nous intéresse sur 0 M. toutes les deux. Donc, je vais repartir sur mon calcul. Donc, l'intégrale de 0 à M de... Je vais juste l'écrire. De U' de T V de T DT. Ça va me faire le crochet des deux fonctions. Donc, T sur 2 fois 1 sur moins alpha 1 plus T carré puissance alpha à prendre entre 0 et M moins l'intégrale de 0 à M des deux fonctions que j'ai qualées, que j'ai cherchées. Donc, 1 demi fois 1 sur moins alpha 1 plus T carré puissance alpha DT. ce qui va me donner si je calcule mon crochet en 0, il vaut 0. Donc, ça va me donner du... Pardon. Moins A moins M sur 2... C'est pas possible. Non, je ne veux pas tout effacer. Sur 2 alpha 1 plus M carré puissance alpha plus... Alors oui, là, il y a un petit souci juste de notation. Attention, je vais repasser au rouge parce que là, il y a juste un doute. Attention, ceci, c'est bien A. Ah ! Ceci, c'est un 2 et ceci, c'est un... Alpha. Donc, si je sors le moins 1 sur 2, le 2 et le moins alpha, ça va me faire du plus 1 sur 2 alpha intégrale de 0 à M de 1 sur 1 plus T carré puissance alpha DT. Alors, on a quasiment fini. D'un point de vue calcul, il n'y a plus grand-chose à faire. Ceci, ça tend quand M tend vers plus l'infini, c'est tout le but. Ceci, ça tend vers J alpha. Donc, ça me donne bien le 1 sur 2 alpha J alpha qu'il y avait dans la relation. Et maintenant, il faut contrôler ça quand M tend vers plus l'infini. Sauf que ça, quand M tend vers plus l'infini, pour le moment, c'est une forme indéterminée parce que c'est de la forme l'infini sur l'infini. Alors, je le rappelle juste, je n'ai pas envie de perdre trop de temps avec ça. On l'a dit tout à l'heure pour la question 1 pour prouver que l'intégrale converge. Le numérateur, on ne va pas le modifier, il est équivalent à moins M. Le dénominateur, je n'ai pas le droit de toucher aux 2 alpha vu que c'est une constante multiplicative. Par contre, on l'a dit tout à l'heure, on l'avait fait d'abord le 1 plus T carré et ensuite, on était passé à la puissance alpha. ceci, c'est bien équivalent à la puissance M puissance 2 alpha. Donc, au final, j'ai un moins 1 sur 2 alpha et ce qu'il me reste, c'est du M puissance pardon, je vais le mettre au dénominateur sinon on ne va pas s'en sortir. C'est du 2 alpha moins 1 au dénominateur. Et cette puissance 2 alpha moins 1, je rappelle que 2 alpha est strictement plus grand que 1 pour que J alpha converge. donc si 2 alpha c'est strictement plus grand que 1 ce terme-là quand M tend vers plus l'infini ça tend forcément vers 0. Au final, on a bien que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré sur 1 plus t carré puissance alpha plus 1 dt ça fait bien 1 sur 2 alpha J alpha et bien sûr l'intégrale de gauche converge. Est-ce que ça va sur cette IPP ? Elle est technique ce t sur 2 et ce 2t à cause de la dérivée de composé je pense que ça a dû faire du mal à pas mal d'étudiants de l'envie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce calcul ? Bon ben maintenant qu'on a fait ça on peut finir l'exercice mais il n'y a plus la moindre question d'intégrale c'est plus que des questions de suite et de fonction et des trucs comme ça enfin si je vais quand même écrire une intégrale à la question d'après mais c'est tout mais il n'y a plus de raisonnement entre guillemets Déjà ? Ohlala Alors Petite remarque Est-ce que quelqu'un peut voir le lien entre la question d'avant et le en-désir ? Malheureusement je ne vois qu'une astuce moi Je peux vous l'expliquer mais c'est une astuce La seule chose que je vois ou alors je vais quand même vous l'expliquer Jα plus 1 c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré puissance alpha plus 1 dt Comment vous me faites le lien entre le calcul d'avant et celui-là ? Je peux vous donner l'astuce mais j'aimerais mieux que vous la voyez vous-même et je ne vais pas l'expliquer autrement que par l'astuce Corentin ? Je crois que c'est Corentin qui lève la main ? On ne doit pas faire plus 1 ou moins 1 à 1 sur 2 alpha Plus 1, moins 1 à 1 sur 2 alpha Alors attends mais si tu parles de quoi ? Si tu parles de ce membre-là je ne vois pas comment je vais récupérer quand même le Jα plus 1 vu que je n'ai pas le même membre de gauche Mais il y a un truc c'est un truc de ce genre-là C'est pour ça que je parle d'astuce On sépare l'intégrale en 2 de t carré sur un plus t carré alpha plus 1 Alors c'est celle-là qu'on va l'idée de séparer en 2 en détaillant un peu plus ça Pour moi ce qui est choquant c'est que là j'ai du t carré et que là j'ai du 1 Donc qu'est-ce que je peux faire ? Je vais partir de ce qu'ils me demandent eux Je vais partir de Jα plus 1 Et la seule chose que je vois faire c'est forcer leur t carré à apparaître Alors pour le forcer on a toujours deux façons de le forcer à apparaître le t carré Soit je fais plus t carré moins t carré soit je fais fois t carré divisé par t carré Alors c'est un peu ton idée de séparer en 2 Ici la vraie bonne idée c'est de faire plus t carré moins t carré Alors je vais essayer d'enlever ce truc là qui est apparu magnifiquement Si je fais ça et si je sépare l'intégrale en 2 il va se passer quelque chose d'assez magique c'est que d'un côté ça va me faire ceci Et là j'ai gagné quelque chose c'est que ici Ici j'ai la fonction de la question j'ai l'intégrale qui était donnée dans la question 2 Et ici il faut se rendre compte de quelque chose c'est qu'il y a une simplification de puissance j'ai du 1 plus t carré des deux côtés donc ça ça va me faire en gros du 1 sur je vais descendre parce que j'ai plus de place du 1 sur 1 plus t carré puissance waouh ça va me faire du 1 sur t carré puissance alpha donc j alpha plus 1 maintenant que j'ai vu ça je vais pouvoir dire que c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré puissance alpha ce qu'il va faire alors je fais juste que remettre si j'écris ça c'est juste les notations du sujet ça c'est la notation de j alpha plus la question 2 et ça j'ai juste factorisé par j alpha et mis au même dénominateur alors par contre si je le fais comme ça je pense que j'oublie un point dans le barème c'est à dire que je pense que si un étudiant écrit comme ça je sais pas si la question est sur 6 points 5 ou 6 points enfin je sais pas il a peut-être 5 mais il a pas tous les points pourquoi ? qu'est-ce que j'ai fait et que j'aurais dû justifier et on a séparé deux intégrales d'un 3 pour dire c'est courageux ou bien exactement de passage de cette ligne là à cette ligne là je n'ai le droit de le faire que si je sais que mes intégrales convergent donc là juste une phrase les deux intégrales étant convergentes et là on vous dira c'est absolument parfait les deux intégrales étant convergentes ça ça fait ça et on a le calcul qui est là ok on a quasiment fini j'effacerai sûrement l'écran après cet exercice là parce que ça commence à ramer sévère mais on va le finir très très vite la question 4 c'est calculer J1 donc je vous rappelle c'est le calcul d'intégrale à propre donc J1 c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré puissance alpha dt ce qui fait que c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini enfin alpha j'ai pas mis alpha j'aurais dû enlever alpha directement c'est 1 ici et comme ça je vais pouvoir écrire ce que je veux après pardon donc ceci pour moi c'est la limite quand m tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à m de 1 sur 1 plus t carré dt comment on calcule ça ? oui c'est de l'arc tangente ça fait du arc tangente m moins arc tangente de 0 oulala ça rame arc tangente de 0 ça fait 0 et je rappelle qu'arc tangente ça tend vers pi sur 2 quand m tend vers plus enfin quand ça tend vers plus l'infini donc J1 ça fait pi sur 2 alors la question 5 je vais juste vous réécrire quelque chose la question 5 si je traduis ce que me donne Q3 la question 5 ça me donne Jn plus 1 qui vaut 2n moins 1 sur 2n Jn comment je vais calculer Jn maintenant vu qu'il me demande de calculer Jn en question 5 un produit télescopique il n'y a pas le choix très très bien Ismaël il n'y a pas le choix on est obligé de passer par un produit télescopique ici ce n'est pas une suite géométrique vu que là il y a une raison et c'est proportionnel mais la raison n'est pas fixe donc il faut passer par un produit télescopique et je vais le faire juste pour une seule raison c'est un des rares produits télescopiques où le rang de départ n'est pas 0 mais c'est 1 on ne vous donne pas J0 mais on vous donne J1 donc c'est vraiment avoir digéré la méthode de produit télescopique pour calculer ça qui permet de le faire donc je vais descendre pour essayer de le faire donc l'idée c'est donc qu'on a que Jk plus 1 sur Jk ça fait du 2k plus je vais prendre de la place comme ça je pourrais mettre mon produit autour Jk plus 1 sur Jk à cause de la relation qui est là ça fait du 2k moins 1 sur 2k donc maintenant je vais clairement faire le produit pour k allant de quelque chose à quelque chose des deux côtés est-ce que quelqu'un peut me donner les bornes de ce produit ah je vois une main levée j'arrive pas à voir c'est qui mais je vois une main levée sur le côté c'est pas plus simplement c'est une seule géométrie non justement parce que ici si tu voudrais appeler ça une raison Q ce n'est pas juste Q ce serait Q indice N et ça ça change tout par rapport aux suites géométriques donc on est obligé de passer par un produit télescopique on va de 1 à N-1 exactement c'est exactement ça les bornes vont aller de 1 ici jusqu'à N-1 ici et comme ça par produit télescopique le monde de gauche va faire du JN sur J1 et à droite on va se retrouver avec le produit alors en haut le produit pour K égale 1 à N-1 des 2K-1 en bas on va avoir le produit pour K égale 1 à N-1 excusez moi je suis obligé d'écrire au dessus de la fraction vu que ça rame et que c'est dur à gérer avec le stylet des 2K alors plutôt que de faire des bêtises vous devez connaître votre produit des paires et votre produit des impaires mais moi ce que je vais plutôt faire c'est me rendre compte vraiment de ce qui se passe parce que les indices sont un peu particuliers donc je vais l'écrire en 3 petits points pour être sûr de ce que je fais quand K vaut 1 ici 2K-1 ça me fait 1 donc ça en fait en haut j'ai le produit des impaires j'ai 1 x 3 x 5 x et en haut je vais aller jusqu'à 2N-1 moins 1 donc je vais aller jusqu'à 2N-3 je ne vais pas aller plus loin en bas quand K vaut 1 je vais de 2 x 4 x 6 et je vais aller jusque 2N-2 le dernier terme quand K vaut N-1 ça fait 2 fois N-1 ça me fait du 2N-2 donc si vous vous rappelez de la méthode pour le calcul des factoriels quand on a des paires et des impaires il faut remultiplier la factorielle du O par tous les paires vu qu'on ne sait pas calculer les factoriels d'un pair donc si maintenant je recopie tous les termes paires en haut et en bas enfin si je remultiplie par tous les termes paires en haut et en bas mon terme va se réécrire comment et vous pouvez le faire tout simplement en bas le but c'est d'avoir ça au carré et si je le mets au carré en haut je vais me retrouver avec quoi 2N-3 factoriel non si je remets vraiment un carré en bas je ne vais pas aller jusqu'à 2N-3 factoriel presque mais pas 2N-3 ah oui 2N-2 oui tout à fait d'accord ça va faire du 2N-2 factoriel en haut et maintenant pour calculer ce produit en bas c'est tout simplement on sort le 2 du produit le 2 du produit va me sortir un 2 puissance nombre de termes donc ça ça va vous sortir un 2 puissance N-1 ah mais c'est pas possible 2 puissance N-1 produit enfin le produit pour K égale 1 N-1 des K je ne vais pas le réécrire je vais le calculer directement j'en ai marre de faire ce calcul ça ça fait du N-1 c'est un moins ça rame vraiment de plus en plus c'est horrible et en haut c'était du 2N-2 factoriel alors ça je rappelle que c'est JN sur J1 donc JN c'est je ne recopie pas tout ça rame trop c'est ce terme là fois J1 et donc c'est ce terme là fois Pi sur 2 ce calcul ressemble méchamment au enfin c'est assez similaire au calcul sur les intégrales de Wallis donc c'est pour ça aussi que Wallis c'est très classique et qu'il faut maîtriser Wallis parce que quand vous tombez sur un truc pareil les méthodes remarchent pour arriver à faire ce genre de résultat soyons clairs ça c'est un vieux sujet de 2005 je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle il vous laisse trouver le JN sans vous donner l'expression il me paraîtrait plus simple de vous donner montrer que JN a cette expression là et débrouiller vous ce qui marche beaucoup mieux par l'écurrence du coup bon voilà pour ce sujet sujet qui est aussi enfin un tout petit peu classique alors on ne va pas le faire mais je l'ai mis à un autre endroit dans le poli il existe sous plusieurs formes c'est quel exo qui parle du même genre d'intégral ? je ne sais plus je l'ai dans l'exercice 4 mais je crois qu'il y a un autre sujet de concours qui traîne où à un moment ils nous font calculer ça c'est l'exercice 14 si vous regardez l'exercice 14 enfin c'est pas pile la même chose mais ils font du 1 sur 1 plus T puissance alpha puissance N donc notamment quand alpha vaut 2 quand alpha vaut 2 on retombe sur notre suite JN qu'on vient de faire donc dans l'exercice 14 quand alpha vaut 2 on retombe sur JN et notamment non il ne passe pas en alpha égale 2 mais bref ce sont des trucs qui sont assez classiques et qui tombent relativement fréquemment ok bon je ne voulais pas passer autant de temps là dessus mais au moins on a fait un exo général en plus je voulais faire le grand classique qu'on n'a pas encore fait et qui sera du cours en deuxième année on n'aura pas le temps d'aller sur ce cours là nous mais ça deviendra du cours en deuxième année c'est la fonction gamma alors pour nous c'est un exo pour le moment mais je ne vais pas me priver de vous donner des exos là dessus mais jusqu'à là il y en a même trop parce que vous n'avez pas grand chose à savoir sur la fonction gamma vous avez juste la question 1 et 2 à connaître le reste vous le connaîtrez parce que on vous travaillerait pas mal dessus mais ce n'est pas du cours est-ce qu'il y avait une question sur cet exercice avant que je passe au suivant excusez-moi ça va ? alors au cas où ça passe mal la fonction gamma alors je ne vous demande pas d'apprendre ce que c'est que cette intégrale là mais ce truc là c'est un classique et une fois que vous aurez compris ce que ça fait ça va un petit peu vous éclater le cerveau c'est continu sur air ah mais c'est pas possible ah je devais attendez je vais arrêter tout de suite ce que je fais parce que je devais recharger l'écran et là je le vois ça rame tout de suite donc je vais éteindre et effacer la zone de dessin et je vais recharger est-ce que je l'ai encore dans le presse-papier du coup mon exo ou pas ctrl-v oui ça marche ça a moins donc j'en étais là qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire de la fonction t qui a t donne enfin t puissance x moins 1 la réponse c'est pas évidente c'est pas la même chose pour tous les x qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire sur le domaine de cette fonction selon la valeur de x continue sur quel domaine quelle disjonction de cœur va vouloir faire sur la valeur de x moins 1 entre guillemets alors qu'est-ce qui est strictement plus grand que 1 x moins 1 ou x ? je dis x oui ok alors pas forcément strictement plus grand que 1 mais si x moins 1 est positif c'est une puissance positive alors pensez à vos puissances positives mais les puissances positives comme la racine c'est continue sur r plus et maintenant si x moins 1 est strictement négatif bah ceci ça fait comme un inverse donc c'est continue sur 0 ou vers plus l'infini donc ça ça va me donner deux cas déjà si x moins 1 est positif on peut gérer ce cas là donc ça c'est équivalent à ce que x soit plus grand que 1 si x est plus grand que 1 l'intégrale donc je vais plutôt parler de toute la fonction c'est vrai je vais peut-être parler de tout directement si x est plus grand que 1 t associe t puissance x moins 1 exponentielle moins t celle-là elle est continue sur r plus et gamma est impropre gamma x plutôt est impropre en plus l'infini uniquement et par contre si je fais l'autre cas si x moins 1 est strictement négatif c'est à dire si x est strictement plus petit que 1 bah cette fonction là c'est un moins 1 à chaque fois le moins passe mal mais c'est un t puissance x moins 1 celle-ci elle va être continue sur 0 plus l'infini et gamma de x est impropre en 0 et en plus l'infini donc il y a un cas un peu plus compliqué que l'autre c'est le cas où x moins 1 où x est strictement plus petit que 1 l'intégrale elle est impropre en deux endroits alors on va voir que ça ne va pas être maintenant c'était surtout ça qui était compliqué à comprendre maintenant qu'on l'a vu gérer le point où elle est impropre ça va être plutôt plus ou moins facile on va gérer puisque en fait il n'y a pas de distinction de cas et on va voir que ça ne va pas trop trop jouer ce qui se passe en plus l'infini je vais d'abord gérer le côté impropre en 0 si x est plus petit que 1 donc maintenant je vais regarder ce qui se passe en 0 si x est strictement plus petit que 1 vous avez vu ça a dézoomé chez vous aussi alors qu'est-ce qui se passe en 0 si x est plus petit que 1 la fonction que j'ai c'est t puissance x moins 1 exponentielle de moins t ceci quand t tend vers 0 c'est facile quand t tend vers 0 l'exponentielle tend vers 1 donc ça ça se comporte comme du t puissance x moins 1 ce que je vais réécrire pour que vous compreniez mieux ce qui se passe ça se comporte comme du t puissance 1 moins x or puisqu'on est en 0 l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t puissance 1 moins x dt converge à quelles conditions c'est une intégrale de Riemann inférieure à 1 j'ai mal compris mais je pense en tout cas le bon point le point de cours c'est celui-là ce qui revient à dire que x doit être strictement positif donc c'est juste que or cette intégrale là converge si x est strictement positif donc par critère de comparaison sur les intégrales de fonctions positives l'intégrale de 0 à 1 de t puissance x moins 1 exponentielle de t dt converge si et seulement si x strictement positif on n'avait pas de problème si x était plus grand que 1 donc maintenant on a la condition qu'il faut que x soit strictement positif pour que ça converge ok donc maintenant on va aller regarder ce qui se passe en plus l'infini et je vais rajouter moi la condition si x strictement positif alors ça ne va pas jouer mais c'est juste ça ne sert à rien de regarder ce qui se passe quand x est négatif parce qu'on vient de voir que ça ne pouvait pas converger en 0 donc si on cherche le domaine de définition de la fonction gamma ça ne sert à rien de regarder les x positifs par contre est-ce que je fais une disjonction de k entre x plus grand que 1 et x plus petit que 1 à priori non vu que ce n'est pas ça qui posait des problèmes en plus l'infini donc on est reparti ma fonction s'écrit comme ça j'ai un polynôme j'ai un seul terme en polynôme enfin j'ai un seul monome en plus l'infini et j'ai une exponentielle qui va vers moins l'infini donc je ne peux pas simplifier ce terme là donc si je veux me comparer à une intégrale de Riemann je n'ai pas le choix je ne pourrais pas passer par les équivalents j'ai déjà mon nombre minimal de termes selon ce que je vous ai expliqué donc en plus l'infini ce que je vais devoir faire pourquoi ça ne veut pas descendre voilà je vais me comparer directement à Riemann en par exemple en rajoutant du 1 sur t carré ça ça va devenir du t puissance x plus 1 exponentielle moins t et ça ça tend quand t tend vers plus l'infini quoi qu'il arrive vers 0 par croissance comparée donc ceci est un petit taux de 1 sur 1 plus t carré quand t tend vers plus l'infini et l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t carré des t convergent donc par critère ah ça ne marche pas et donc puisque l'intégrale de 1 plus l'infini converge et que l'intégrale de 0 à plus l'infini converge et gamma de x converge au final si et seulement si x est strictement plus grand que 0 ce qui nous donne bien ce qu'ils nous ont demandé dans la question de montrer que la fonction gamma est définie sur 0 ouvert plus l'infini alors ça c'est bon maintenant les autres questions je remonte un tout petit peu je redescends juste après dans l'ordre il faut montrer que gamma de x plus 1 ça fait x gamma de x ok on va le faire alors c'est pas un f c'est un gamma que je vais écrire alors je vais peut-être reprendre juste la question en cours parce que c'est juste pour avoir la relation donc ils veulent nous faire prouver que gamma de x plus 1 ça fait x gamma de x et voilà la tête de gamma qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qu'il faut faire comme technique de calcul là-dessus j'ai cru l'entendre mais comme il y a eu un petit brouhage je suis pas sûr non Corentin on va faire une IPP clairement à cause du x qui est ici et parce que je vous ai toujours dit que c'est la bonne idée mais on va plutôt chercher à dériver ceci et à primitiver ceci sauf qu'on ne peut pas faire d'IPP sur des intégrales impropres on n'a pas de formule là-dessus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir à des bornes finies on a l'intégrale de 0 à m alors on sait même pas si c'est pas impropre en 0 donc je fais même du zèle mais on est obligé de faire ça on est obligé de faire l'intégrale de epsilon à m de t puissance x exponentielle moins t dt qui va être égale en posant u prime de t donc on va primitiver l'exponentielle on a dit on va dériver le t puissance x donc ça ça va donner du v prime de t qui vaut x t puissance x moins 1 u de t qui vaut moins exponentielle moins t on a bien u et v qui sont de classe c1 et uniquement parce qu'on s'est limité à l'intervalle epsilon m donc ceci ça va faire mes deux fonctions donc moins exponentielle moins t avec t puissance x à prendre entre epsilon et m moins l'intégrale de epsilon à m de moins exponentielle moins t x fois t puissance x moins 1 dt donc je vais calculer je vais continuer les calculs là en dessous donc l'intégrale de epsilon à m de t puissance x exponentielle moins t dt ça vaut si je calcule mon crochet alors vous ne trompez pas il y a tellement de lettres et tellement de paramètres je vous vois souvent faire des erreurs sur vos crochets là ce qui varie c'est la même chose que ce qui est en dt dans l'intégrale donc c'est t donc c'est t qui est remplacé par 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 les bornes donc ici ça va me faire du mince pourquoi il ne veut pas lecture seul ah bah maintenant il me dit que je ne peux plus écrire à l'écran x exponentielle de moins epsilon euh moins epsilon pardon et ça c'est pour tout x strictement positif et mon intégrale du coup je peux sortir il y a un plus et un x qui peuvent sortir non c'est pas du 0 c'est du epsilon à m de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt voilà donc voilà ce qu'on est sauf obtenir en faisant une intégrale de epsilon à m donc maintenant on va faire en deux temps quand par exemple quand epsilon tend vers 0 ceci va tendre vers l'intégrale de 0 à m de t puissance x exponentielle moins t dt qui converge parce que gamma de x existe c'est à dire j'ai pas été encore jusqu'à plus l'infini mais je sais que je peux aller jusque 0 ici le terme en moins m il reste parce que je fais juste tendre epsilon vers 0 quand epsilon tend vers 0 ce terme là à cause du epsilon puissance x et le fait que x est strictement positif ça ça tend vers 0 donc il n'y a plus rien qui reste et ceci ça va bien me faire c'est même pas gamma x ici c'était gamma x plus 1 écoutez moi et là c'est parce que c'est gamma x qui existe et maintenant je vais faire tendre m vers plus l'infini si m tend vers plus l'infini le membre de gauche va tendre vers gamma de x plus 1 c'est le but le membre ici au milieu ceci ça va tendre quand m tend vers plus l'infini vers 0 par croissance comparé et ce membre là il va tendre c'est fait exprès vers x fois gamma de x donc on a bien que gamma de x plus 1 ça fait x gamma de x on a fini les gros calculs qu'on doit savoir mener sur cette fonction maintenant il nous reste à comprendre c'est quoi cette fonction et c'est là où c'est un tout petit peu plus marrant il est où mon exo je ne l'ai plus exo 7 pardon voilà là j'ai tout normalement j'arrête de bouger alors il nous demande de calculer gamma de 1 gamma de 1 c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance 0 exponentielle moins t dt ce qui revient à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t dt il y a quelque chose il y a un problème d'écran sur le projecteur on voit sur le petit écran le partage ne marche plus ? non le partage fonctionne mais on ne voit plus sur le vidéoprojecteur le vidéoprojecteur a lâché ? une particularité c'est que dans ce calcul les deux bornes sont impropres comme les deux bornes sont impropres je suis obligé de faire une limite à la fois quand epsilon tend vers 0 et quand m tend vers plus l'infini comme ce sont deux paramètres différentes pour ne pas faire de bêtises il faut juste faire tendre les deux paramètres séparément donc j'ai choisi j'aurais très bien pu faire dans l'autre sens mais j'ai choisi de d'abord faire tendre epsilon vers 0 ce qui me donnait ce résultat là et ensuite si on fait tendre m vers plus l'infini ce qui change c'est que là maintenant ça va bien faire l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini si je fais tendre m vers plus l'infini donc ça va bien me donner ce qui s'appelle gamma plus 1 quand m tend vers plus l'infini ce terme là tend vers 0 et donc ce terme-ci lui tend vers x gamma de x et donc au final ce qu'on a bien prouvé c'est que gamma de x plus 1 ça fait x gamma de x alors donc la question 3 je vais la faire vraiment très très rapidement le but elle n'est pas super intéressante mais ça va juste vous faire comprendre c'est quoi cette fonction gamma et ça c'est super intéressant par contre mais ce n'est pas la preuve qui m'intéresse c'est plutôt l'idée donc gamma de 1 c'est l'intégrale de t puissance 0 exponentielle moins t ce qui veut dire que c'est l'intégrale d'exponentielle moins t ceci c'est la nouvelle intégrale de référence que je vous ai parlé en tout début d'heure ceci ça va valoir 1 sur 1 par densité donc ça fait 1 sur lambda en fait par densité par densité de la loi exponentielle de paramètre 1 c'est à dire que ça faisait du 1 sur lambda mais ici mon lambda vaut 1 donc ça fait 1 sur 1 qui fait 1 n'est-ce pas donc gamma de 1 ça fait 1 alors je vais juste vous faire comprendre c'est quoi gamma de n en faisant des petits calculs rapidement gamma de 2 par la relation de récurrence d'avant donc par la question 2 ça fait une fois gamma de 1 donc gamma de 2 ça fait 1 gamma de 3 par la question 2 encore une fois ça fait 2 fois gamma de 2 donc gamma de 3 ça fait 2 gamma de 4 ça fait 3 fois gamma de 2 donc gamma de 4 ça fait 6 gamma de 5 ça fait 5 fois gamma de 4 ça fait donc pardon, ça fait 4 fois gamma de 4 ça fait 6 fois 4 ça fait 24 est-ce que vous comprenez ce que ça fait gamma de n au hasard gamma de 6 ça fait 120 c'est la factorielle ? oui, alors c'est décalé d'un cran gamma de n c'est n-1 factoriel donc en fait gamma de 1 c'est factoriel 0 gamma de 2 c'est factoriel 1 gamma de 6 c'est factoriel 5 ça fait 120 donc en fait la fonction gamma qu'on vient de définir c'est ce qui prolonge la factorielle en dehors des entiers la factorielle c'est bien le produit tel qu'on le définit quand on le fait sur un nombre entier mais quand on veut l'utiliser sur un nombre non entier ce qui est l'équivalent de la factorielle c'est la fonction gamma alors on va aller faire un truc tordu maintenant c'est un vrai calcul qu'on peut faire et qui est souvent demandé dans les exos où il faut intervenir la fonction gamma c'est que maintenant on peut aller calculer ce que ça vaut que gamma de 1,5 ce qui revient à calculer factoriel de moins 1,5 oui c'est pas normal mais on peut le faire donc on va le faire donc la question 4 du sujet donc ça ça se prouverait par récurrence je le fais pas mais prouver que gamma de n ça fait de moins 1 factoriel ça se fait par récurrence on va faire juste plutôt la dernière question qui est pour moi beaucoup plus intéressante hop je descends on peut calculer gamma de 1,5 donc ce qui reviendrait à calculer moins 1,5 factoriel en posant racine de t qui vaut u bon bah allons-y oula j'y vais gamma de 1,5 c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini donc de t puissance x moins 1 donc de t puissance 1,5 moins 1 exponentielle moins t dt ça vaut donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur racine de t exponentielle moins t dt donc c'est ça qu'on nous demande de calculer et on nous demande de poser racine de t qui vaut u alors allons-y si je pose racine de t qui est égale à u pour pas avoir de problème je vais peut-être revenir à une intégrale à des bornes finies parce que j'ai peut-être pas envie de voir ce qui va se passer pour le reste si on t'en peut vu qu'il me reste que 7 minutes je vais peut-être garder mes bornes infinies juste pour gagner un tout petit peu de temps ce qui va m'intéresser c'est surtout le changement de vitesse ça va me donner 1 sur 2 racine de t dt qui va me donner du du si racine de t ça vaut u pardon ça va me donner que non je fais n'importe quoi ça va me donner en passant au carré ça va me donner que t ça va valoir u carré maintenant si t tend vers 0 j'ai clairement que u qui vaut racine de t ça tend vers 0 si t tend vers plus l'infini j'ai u qui vaut racine de t qui tend lui aussi vers plus l'infini et donc gamma de 1 demi à même nature et même valeur oula je peux pas annuler ça je peux cliquer dedans et la supprimer c'est bon à même nature et même valeur vu qu'on sait qu'elle est convergente que l'intégrale de 0 à plus l'infini donc le 1 sur racine de t dt que je retrouve ici je vais le transformer en un 2 du je peux changer de couleur de ça je pense pour faire l'autre morceau en bleu maintenant le exponentiel moins t ça va devenir pour moi du exponentiel moins u carré et donc gamma de 1 demi ça vaut pour moi 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentiel moins u carré du alors j'ai pas tout à fait fini avec le changement de variable qu'ils m'ont proposé mais est-ce qu'on peut la calculer cette intégrale ? est-ce que vous avez réussi à digérer les impôts que je vous ai donné ? comment on peut la calculer cette intégrale ? c'est encore paire non ? alors c'est paire c'est la moitié de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini je suis d'accord on peut encore s'embêter avec ça par parité de exponentiel moins u carré ça c'est la même chose que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentiel moins u carré du mais maintenant comment celle-ci je vais la calculer bon comme il me reste que 3 minutes c'est moi qui vais le dire mais ça c'est presque mon intégrale de la loi normale le seul truc c'est que le membre là-haut ça s'écrit moins u carré quand moi je voudrais du moins x carré sur 2 donc je vais poser u carré est égal à x carré sur 2 c'est à dire je vais poser tout simplement que x ça vaut racine de 2u c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a déjà fait en tout début d'heure avec le exponentiel moins nt carré c'est la même chose si je fais ça qu'est ce qui va se passer bah mes bornes vont rester la même chose c'est surtout ce qui va changer c'est que le dx ça va devenir du racine de 2du ce qui est équivalent plutôt à dire que le du va devenir du dx sur racine de 2 et donc si je fais mon changement de variable ici à la va vite je me permets d'aller un tout petit peu vite la borne du bas quand u tend vers moins l'infini le x va encore tendre vers plus l'infini là-haut ça va encore tendre vers plus l'infini aussi le but c'était de remplacer le moins u carré par du x carré sur 2 donc clairement je vais me retrouver avec ça dans l'intégrale et la seule chose qui change c'est que le du va devenir du dx divisé par racine de 2 donc cette intégrale là c'est notre intégrale de référence là que je vais pouvoir citer par densité de la loi normale c'est que ça ça fait du racine de 2pi divisé par racine de 2 ce qui nous fait après simplification racine de pi donc entre guillemets ce qu'on vient de faire c'est prouver que gamma 1 demi ce que je vais écrire est complètement faux mais entre guillemets gamma 1 demi c'est n moins 1 factoriel donc c'est moins 1 demi factoriel on vient de trouver que ça fait racine de pi ce qui a vachement de rapport avec les entiers n'est-ce pas donc voilà encore une sorte de magie mathématique la fonction gamma prolonge la factorielle et notre intégrale de la loi normale permet de calculer ce fameux gamma de 1 demi et on obtient une intégrale qui vaut racine de pi donc Merci.